le fait d'observer implique que le temps passe et que la présence qui observe ne bouge pas c'est le temps qui passe mais ce qui est immuable ne passe pas il est il a toujours été et il sera toujours là présent tout change autour de nous le temps et saisons les attitudes les émotions et tout ça c'est à observer si tu es en train de jouer dedans en train d'essayer de faire ta vie avec le temps alors tu seras bousculé par le temps dans le calme et la confiance c'est là où se trouve ta force parce que dans ce calme et cette confiance rien ne vient bousculer ce qui se passe parce qu'il y a un calme qui s'est imposé la nature de ton être c'est l'observation la nature de ton être c'est la perception de ce qui se passe et cette perception est une intelligence parce qu'elle voit parce qu'elle sait parce qu'elle entend elle connaît tout elle est conscience c'est cette conscience qui fait que il y a de l'harmonie parce que plus personne ne joue dans la scène la scène qui bouge continuera à bouger c'est normal c'est la vie mais si tu essayes de contrôler ce qui se passe tu essayes de faire en sorte que le bateau ne bouge pas alors tu es dans l'illusion tu ne sais pas ce qu'est être l'observateur de ce qui se passe tout simplement sans rien juger sans rien dire pour exprimer un bon ou un mauvais tu es là c'est la présence qui est immuable tout passe mais ce que tu es est là à jamais dans son état de quiétude qui voit tout qui entend tout qui goûte à tout mais qui ne joue avec rien qui ne s'attache à rien il est juste le témoin de tout ce qui est et si ce qui est n'est pas au goût de ce que tu penses alors ce que tu penses voudra faire une action pour aller arranger les choses pour que cela soit à ton goût mais en effet rien ne peut être au goût de celui qui veut les choses selon son désir parce que le désir c'est quelque chose qui est formulé par la volonté de changer les situations tu veux que les choses soient figées pour que tu puisses ne pas subir ces choses donc tu es le personnage qui joue qui joue avec tout ça pour que cela puisse être agréable il préfère l'agréable que le désagréable subir et trop pour autant tout est là tu ne peux pas empêcher les choses d'arriver le bon le mauvais tout est là mais si tu restes l'observateur sans juger ce qui se passe alors tu es épargné parce que tu n'es pas celui qui veut arranger tu acceptes ce qu'il y a et ainsi tout passe à jamais sans que personne n'essaye de faire quelque chose d'autre avec ce qui se joue nos habitudes sont de vouloir faire de ce qu'il y a ce que nous interprétons être bon c'est pour ça toute la cacophonie et le chaos arrivent dans le monde nous ne savons pas rester tranquille nous voulons pourquoi 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 est-ce que ce que tu es qui est naturellement la présence l'observateur le témoin de tout ce qui se joue pourquoi le personnage lui veut que les choses soient à son goût est-ce que le personnage n'est pas une fiction est-ce que le personnage n'est pas quelque chose que tu développes tu construis pour faire exister ce qui n'existe pas tu te donnes une valeur pour être reconnu aux yeux d'un monde qui a commencé à faire en sorte que tout soit au goût de chacun il y a des normes qui ont été établies des conclusions qui ont été faites et on te demande on t'appelle à te conformer à toutes ces conclusions et à ce moment-là tu n'es plus naturel tu n'es plus ce que tu es ce que tu seras et ce qui a toujours été là tu es ce que le monde attend et ce que le monde attend de toi c'est que tu continues à faire perpétuer le désordre le désordre vient par la volonté de celui qui veut que les choses soient à son goût au lieu de laisser les choses être tu veux les contrôler les arranger la main de l'homme est sur la vie pour pouvoir la contrôler la main de l'homme fait que tout se retrouve dans un chaos total parce que la main de l'homme est l'illusion de lui-même à croire qu'il peut arranger la vie au goût de ce qui est pensé être juste tout ce qui est pensé ce n'est ni plus ni moins que ce qui fut vécu et ce qui fut vécu est réconfortant parce qu'on ne sait pas autre chose le personnage celui qui vit dans tout ça il ne comprend pas autre chose il ne comprend que ce qui a été appris tout ce qui a été donné l'héritage que tu as aujourd'hui c'est ce qui t'a été donné et tu connais tout ça c'est le connu que tu côtoies tous les jours donc cet inconnu c'est-à-dire cette vie qui se déroule que tu ne laisses pas être parce qu'elle est juste comme elle est mais tu voudrais qu'elle soit au goût de quelque chose qui te donne une zone de confort parce que tout ce que tu connais est dérangé par cela cela cette vie dérange ce qui est appris dérange ce qui est conclu dérange tout ce que tu as fait pour être dans une zone de confort l'image que tu as va être détruite par tout ce qui arrive parce que ce qui arrive est quelque chose qui ne peut pas rester inerte qui ne peut pas rester stable tous tes mouvements perpétuels constants rien n'est figé c'est la vie ça dans la vie rien n'est figé il n'y a pas les instants qui se répètent et pourquoi ça devrait être ainsi puisque c'est la vie ça ne se répète pas c'est quelque chose de neuf à chaque instant et ce neuf embarque tout ce qui est vieux elle embarque tout ce que tu as construit parce que ce que tu as construit est fait avec ce que tu connais c'est à dire avec le passé avec tes expériences et tu n'es plus ce que tu es ce que tu es n'est qu'une perception de ce qui se joue et tu vois les choses de manière intelligente parce que tu n'essayes pas d'arranger tu sais que c'est comme ça c'est ok tu n'essayes pas de faire autre chose tu n'essayes pas d'interpréter les faits les faits sont là c'est pour ça que nous nous avons toujours cette impression qu'il faut arranger parce que nous ne comprenons pas les faits nous comprenons seulement ce que nous voulons savoir comment faire pour que nous puissions rester dans une zone de confort ne pas être impacté par tout ce qui arrive et tout arrive tu ne peux pas éviter celui qui évite c'est celui qui fuit il ne veut pas entrer en contact avec cette réalité pourtant tu es juste la vision de tout ça tu es le témoin de tout ça la conscience la conscience est témoin de tout c'est pour ça que la conscience quand tu es conscient tu vois tout tu entends tout tu connais tout tu n'as pas besoin d'arranger les choses c'est un état de fait c'est conscience qui est vivante qui perçoit qui regarde qui regarde au-delà de tous les horizons de toutes les conclusions dans cette conscience il n'y a plus de conclusions il y a juste ce qui est et ce qui est est à découvrir et comment tu découvres ce qui est c'est en te débarrassant de toutes tes conclusions de tout ce que tu penses de tout ce que tu crois de tout ce que tu penses être parce que toute cette activité n'est pas la conscience qui observe n'est pas le regard qui voit n'est pas une perception pure elle est entachée elle est frustrée par ce que la pensée propose une perception quand le champ de la perception est libre et qu'il n'y a plus rien dedans pour empêcher de voir alors tu es l'observateur cette conscience cette perception qui voit tout qui entend tout qui connaît tout et de là découle toute l'intelligence nécessaire pour opérer dans ce monde c'est 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 Sous-titrage FR ?